N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications, et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est la Néo en mode, là tu es mort de l'air de la caméra, et aujourd'hui on se retrouve comme tu peux le voir ici, à Max Bullet, Néo Shooting Bar. Il faut savoir que ce Shooting Bar, c'est un truc de fou, d'ailleurs il y a des youtubeurs connus japonais qui sont souvent venus ici, ça a ouvert il y a peut-être deux ans, c'est le premier type du genre, on va voir ce que ça donne, donc c'est un peu un système dans lequel il y a des, on va voir ça tout de suite, mais avant Instagram tout ça, tout ce que tu veux, tu vas voir les liens dans l'inscription, tu connais comme d'habitude. Et donc ce fil déplacé, alors pour l'instant, à la station Lopongi, donc à Tokyo, Lopongi Station, Lopongi Eki, si je suis l'aveu en japonais, mais, 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 là on est en janvier, le 31 janvier, ici ça ferme, c'est fini, ça n'existera plus, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ça va revenir en été, cet été, en été 2019, à Akihabara, la station Akihabara, pour ceux qui prononcent à la française, sur la japonaise, Akihabara. Tu sais, moi le soir, comme ça, très souvent, je suis seul, au comptoir, avec ma vodka pure, puis, je pense à la vie, tu sais, je pense à cette vie de merde, avec des gens de merde, et tu vois là, ce verre de vodka pure, je le bois tous les soirs, à ma santé, à la santé du genre, toujours, comme ça. Alors, comme tu peux voir, alors déjà, pour commencer, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est ultra moderne, design de malade, je kiffe, enfin, pour ceux qui connaissent ma chaîne Vlog Pimpas, c'est qu'ils ont vu la présentation de mon appartement et de mon studio, vous vous êtes bien doutés, que j'aime bien tout ce qui est LED, enfin, tout ce qui est moderne, vous avez compris que j'ai kiffé, donc là, quand je suis arrivé ici, déjà, c'est vraiment magnifique. C'est un bar shooting range, un restaurant shooting range, donc tu as des tables ici, normales, pour bouffer, pour boire un verre, tu peux juste boire un verre, si tu veux, tu n'es pas obligé de shooter, et à chaque table, à chaque table, tu as une pièce, alors, tu vois, là, il y a les téléviseurs, c'est un téléviseur pour chaque pièce, chaque shooting range pièce, en fait, il y a plusieurs pièces, il y a exactement 8 pièces, alors, comme tu peux voir tout au fond, c'est la dernière, c'est stylé, c'est une porte coulissante, tu arrives, donc là, tu as ta table, et tu as ta petite pièce privée, avec à disposition, deux types de répliques, bon, tu as le 416, donc c'est du dendo, c'est électrique, et tu as deux handguns, pareil, électrique, les deux sont du Tokyo-Maluit, donc tu as deux handguns, et le 416, ici, pour chaque pièce, avec le grand écran, ici, le grand écran, dans lequel tu fais tes games, pour faire les games, tu as un petit écran iPad, c'est moderne de malade, c'est vraiment stylé, tu touches ici, tu as une musique qui va arriver, la musique d'intro, et tu as 10 jeux différents, ok, tu as 10 jeux différents, tu choisis le jeu que tu veux, t'appuies ici, ça apparaît là-bas, il t'explique comment tu joues, tu choisis le nombre, tu choisis le nombre de players, donc de joueurs, on est d'accord, tu peux jouer jusqu'à 4, pour la game, donc c'est stylé, bon, on va faire un joueur, parce que je suis tout seul, par exemple, tu prends ta réplique, ok, donc ça tire des bibis dans, ça tire des bibis, ça tire des bibis normal, hop, tu commences, ça commence à tirer sur l'écran, donc tu vois à l'écran, ici, tu as un certain jeu, Luc, c'est shoot to start, tu dois tirer pour start, voilà, donc tu vois, là, Luc, là, Luc, là, tu dois tirer, oh, là, tu vois, donc shoot, tu dois être sous le dos, tu vois, tu peux faire plaisir, Donc voilà, en gros, c'est ça, tu vois, tu as plein de jeux comme ça, donc là, je ne vous ai pas montré vraiment les jeux en détail, exprès, parce que ce sera dans une prochaine vidéo, d'ailleurs, il faut que tu me likes à max cette vidéo, et ne t'inquiète pas, je vous réserve plein de petits jeux comme ça, c'est un truc de fou, c'est comme si tu jouais, tu sais, à la Dreamcast, à l'ancienne, et tu tirais dans les zombies, ou dans les whatever, mais avec ta réplique et tes bibis, mais c'est un truc de fou, donc c'est un système unique, enfin, peut-être maintenant, ça existe un peu partout, mais c'est le premier magasin au monde à faire ça ici, c'est le premier shooting range à faire ça, et tu as donc les places ici qui sont un peu moins chères, tu as les places un peu comme ça, tu sais, tu as général, les places rouges, les fauteuils comme ça, les bons fauteuils ont une espèce de verrouille comme ça, les verrouilles de Cuba, ou les verrouilles de Tokyo, il faut savoir que c'est quand même la qualité, et c'est plus chère, le menu de bouffe, alors tu as plein de bouffe, regarde-moi ça, c'est des prix normaux, c'est pas cher, c'est pas cher non plus, la bouffe est normale, tu as tous les courses, en fait, ils te proposent tout le menu des jeux ici, toutes les explications des jeux, bien sûr, bien sûr, c'est un bar aussi à l'origine, donc tu as des boissons alcoolisées un peu partout, et non alcoolisées aussi, bon, pas, par exemple, un Moscou Mule, avec vodka, donc sans alcool, on est d'accord, donc là, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut pour passer une soirée en tout safe-tirant, tu n'as pas d'inquiétude à être alcoolisé, alors là, le truc marrant, c'est que tu n'as pas le droit de fumer, en vrai, tu es dans un bar, tu n'as pas le droit de fumer, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais tu as le droit de fumer la Ecosse, et là, quand tu es sur les fauteuils, pareil, tu as ta pièce ici, donc chaque carré de fauteuil a sa pièce shooting grain, et je trouve ça vraiment, tu viens avec ta meuf, ou tu viens avec tes potes, ou tu viens seul, comme moi, tu as un bar, normal, comptoir, comptoir, counter bar, you know what the fuck you know, donc là, tu as plein de whisky, donc on est avec les mecs, ils aiment le whisky ici, donc si tu ne bois pas de whisky, tu n'as pas le droit d'entrer, il faut le savoir, et en plus, ici, ils te font des boissons ultra-pimpés, avec des barman, ultra-pimpés, si tu veux teaser un peu de vilas, je ne suis pas bourré encore, pas encore, tu as une chave à 20, regarde-moi ce petit signe, les Jens, avec James Bond, tu as carrément le petit flingue du costard, c'est stylé, et pour les ladies, c'est très caqué, elle a son petit 22, tranquille entre les mains, elle est en mode James Bond, bien sûr, les toilettes au Japon, pouche, d'accord, c'est pour ça que je tire, sont toujours très propres, et en plus, super design, et putain, c'est propre, c'est propre, tu as les washlets, les trucs modernes, comme dans l'appartement, vous connaissez, vous reconnaissez, bref, on est bon, voilà, c'est terminé pour cette vidéo, présentation du Shooting Range, Max Bullet à l'Opong, si tu as aimé la vidéo, je compte sur toi, pour un max de likes, tu me dis ce que tu en as pensé en vidéo, sinon, je vais t'allumer, je ne vais pas te louper, bordel de merde, est-ce que tu ne l'as pas encore fait, tu t'abouilles à ma fucking chaîne, ma putain de chaîne, et tu t'as clochette, hein, rien dit là, tu n'oublies pas la clochette, avant que je te tire dessus, bordel de merde, bordel de merde, allez, tchaaaah !